Coucou les trites, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à Yokohama On est souvent ici, c'est normal, c'est parce que c'est très très sympa pour les enfants, pour les adultes Il y a plein de choses à faire, il y a plein d'activités Et aujourd'hui une activité que j'ai vue, en passant dans le mall tout à l'heure C'est ça, genre il y a un truc, une espèce de concept Il s'agirait d'un aquarium du futur Et les japonais ils adorent les trucs un peu conceptuels et tout tu vois Et c'est des trucs, en général ça reste pas très longtemps, ils font toute une installation, c'est comme un pop-up activity Et c'est super Le concept c'est l'espace sous-marin, les extraterrestres sous-marins ou un truc comme ça Bref, et du coup j'ai grave envie d'aller, ça a l'air trop cool Et du coup bah vas-y on essaye ensemble Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre Et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas Je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle En bref, c'est l'histoire de l'or qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée Et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît Le but pour moi, et celui du lecteur aussi, est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça ? C'est à vous de le découvrir avec de sable et de sang, de mandarine Roxane Oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15€ seulement sur Amazon Lien dans la description J'étais en train de me demander par où on rentre, mais en fait on rentre par là Ah, ça me stresse Ah, ça me stresse Ah, voilà, on est dedans Ah putain, ça m'a stressé leur truc Et bien sûr, ils ont mis une petite gaijin pour faire la représentation là Ça fait un peu plus extraterrestriale, n'est-ce pas ? Ah, on ne voit plus rien, c'est trop bizarre Elle a disparu Ah ouais, on reçoit ça C'est un peu stylé, c'est chouette, j'aime bien Ah regarde celui-là Ce concept est trop étrange Ils mettent des poissons dans des petites chambres spatiales comme ça Ah, il n'y a personne Un training room Un bedroom En fait c'est leur vaisseau spatial, c'est le vaisseau spatial des poissons Mais c'est petit, leur chambre et tout J'espère qu'ils ne sont pas coincés comme ça toute la journée Ou alors ils ont plus d'espace Ah non, non, c'est comme ça Ok, les poissons sont super beaux, les couleurs sont super jolies et tout Moi je ne suis pas fan du thème espace et tout Mais je me demande juste, c'est un peu bizarre Enfin, je trouve que les aquariums ont l'air posés comme ça Ça a l'air vraiment d'être des poissons qui sont baladés comme ça D'endroit en endroit pour faire la représentation Je ne sais pas Vous en pensez quoi ? Moi je ne m'y connais pas trop en poisson Mais en tout cas c'est joli à regarder Ça va, c'est joli tu vois C'est créatif et tout regarde J'adore l'effet, il s'est trop stylé C'est trop beau La voix de la fille en fond Je ne sais pas de quelle origine elle est Mais elle a une voix très... Tu sens que c'est fait pour donner un petit effet exotique tu vois Qu'elle a un fort accent quand même Quand elle parle Coucou What ? Mais je suis ouf, c'est ouf ici Ouais, j'ai entendu la fille parler en français Tu sais je crois que c'est un accent français qu'elle a parce qu'elle vient de dire On va danser Quand t'arrives ici elle dit Christina, Christina, on va danser Vous ne pouvez pas entendre avec tout le bruit mais Cet endroit est psychédélique J'ai l'impression de faire un bad trip Écoute, écoute Elle n'a pas dit on va danser C'est la fête C'est la fête C'est la fête On va danser On va danser Vous avez entendu là ? On va danser Elle a un méga fort accent francophone Je me disais bien Et c'est pour donner un aspect un petit peu plus flippant Psychédélique Extraterrestre exotique tu vois Vous pensez quoi de ce genre d'environnement pour les poissons et tout ? J'aimerais bien essayer de boire un truc, je les vois tous avec leur espèce de verre Mais tu sais quoi ça me fait penser à un truc Je ne sais pas s'il n'y a pas trop de bruit maintenant pour que je vous envoie Ils ont eu où leurs boissons ? Moi aussi je veux des boissons qui brillent Il y a des filles qui ont des Regarde ils ont des boissons qui brillent Comment je peux faire pour me procurer des boissons qui brillent ? C'est le bar ici ? Ah il y a un bar ici ok Il faut savoir les trites que dans ce genre d'endroit Il faut toujours avoir du cash avec vous J'ai juste trouvé mon cash C'est ouf il n'y a rien en carte de crédit et tout tu vois C'est doté, armé de ma petite pièce que je vais me procurer cette boisson Il y a les colliers et tout tu sais En fait c'est tout pour Instagram tu vois ce genre de truc Ça ne reste pas très longtemps Et c'est uniquement dans le but pour Instagram Ok où est-ce qu'on va se poser pour boire notre petit verre là ? Ici c'est stylé non ? Ok c'est ultra stylé mais l'endroit me stresse Les poissons me stressent Parce qu'il y a longtemps j'avais vu un truc qui disait On ne met pas les poissons dans des trucs ronds tu vois Après c'est déjà bon je ne sais pas comment c'est à me plaindre de trucs tu vois Mais les poissons ils me stressent comme ça C'est pas assez grand Genre fait de plus grand Ce que je voulais dire c'est que Il y a mon truc qui clignote hein Ce que je voulais dire c'est que En fait les japonais avec Instagram genre ils poussent le truc genre hyper loin Un peu les américains aussi ils font ça Et je pense en Europe aussi un tout petit peu tu vois Mais genre les japonais poussent ça méga giga loin dans le sens où Ils vont créer des endroits qui vont durer quelques semaines Juste pour que les gens puissent venir faire des photos pour Instagram Tu vois ce que je veux dire Par exemple je voulais aller à un espèce de resto de sushi Je ne sais plus comment ça s'appelle Mais qui était à la forêt C'était des sushis genre hyper esthétiques, hyper instagrammables et tout Et en fait d'ici là que je me suis décidée à y aller Ça n'existait plus Et en fait j'en ai parlé avec Mokki On se disait mais en fait c'est parce que les gens sont Les gens viennent dans des endroits uniquement pour le côté Instagram Et là c'est vrai qu'ici pour Instagram c'est Si t'es un bon photographe Si tu t'appelles pas Zoé ça devrait aller tu vois Mais tu peux faire des trucs de fou dans ce genre d'endroit C'est hyper créatif C'est beau, c'est fun T'as l'impression d'être en boîte de nuit en plein milieu de la journée Mais c'est vrai que c'est à la chaîne tu vois ce genre d'endroit C'est super parce que ça fait que t'as tout le temps plein de choses à faire T'as tout le temps plein de choses à découvrir Je voulais aussi aller à un truc qui s'appelle le Café Mignon Mais c'est trop tard je ne sais plus y aller Tu sais c'est le café avec les personnages de Pixar Là où je sais pas Disney, Pixar je sais même pas Et à plein d'endroits je me dis J'ai trop envie d'aller là-bas ça a l'air trop bien et tout Et en fait je me rends compte que c'était juste pour un mois ou deux maximum Et j'ai pas eu le temps d'y aller Parce que c'est des trends Instagram en fait C'est vraiment juste pour que les gens viennent prendre des photos quoi Dommage que la musique est mauvaise hein Si la musique était bonne au moins genre Personne danse sauf moi Je suis la seule à avoir vu danser ici En fait je pense que le concept au delà des poissons C'est plutôt de faire une espèce de bar futuriste comme ça Mais c'est stylé franchement c'est stylé Objectivement parlant c'est stylé C'est trop beau l'espèce de ligne là-bas Faut pas être épile... Ouh ! Le siège était plus bas que ce que je pensais Faut pas être épileptique après ici Ça c'est sûr hein L'utilisation de la fille française je crois Pour ce genre d'univers Ça me fait penser un petit peu à ce que nous on fait avec On faisait en tout cas les grosses productions américaines Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un bouton Ça me fait penser un peu à ce qu'on faisait avec les personnes asiatiques Dans les films qu'on voulait un petit peu futuristes Tu sais un petit peu extraterrestriels Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais je suis sûre des films comme ça Où ils vont dans un monde un petit peu parallèle Avec des personnes un peu extraterrestriels Et du coup c'est des personnes asiatiques Ou tu sais c'est pas des blancs quoi Et bah ça peut penser à ça mais ils le font à l'envers tu vois Bon ils le font... Après ils sont toujours un petit peu... Genre on est jamais vraiment sur la même longueur d'onde avec le Japon C'est toujours... le Japon c'est toujours un petit peu après tu vois Ce genre de progrès Et du coup je trouve ça rigolo quoi Qu'ils utilisent encore tu vois Pour faire genre extraterrestres ils utilisent des... bah des blancs Ça me fait penser à un truc que j'avais vu sur TikTok Il y avait une espèce de théorie bizarre Qui disait qu'en fait les blancs étaient des extraterrestres Et que c'est pour ça qu'ils brûlaient au soleil et tout Parce qu'ils étaient pas faits pour le soleil terrestre Je sais pas c'était une connerie du genre Et aussi pourquoi est-ce que les blancs étaient les seuls à avoir des yeux de différentes couleurs Des cheveux de différentes couleurs Alors que tous les autres peuples ont des yeux et des cheveux de la même couleur Ce qui est pas du tout vrai C'est pas du tout vrai comme théorie Mais ça m'a fait rire quoi Du coup ça me fait penser à ça en fait L'univers il me fait penser à ça C'est trop beau C'est très joli ça vaut la peine Allez Le fauteuil est super mou je suis choquée Je pensais qu'il était dur Et voilà c'est fini C'était tout petit Ah c'est avec des artistes et tout Ken Uchizawa Ah il a travaillé avec Lola le mec Genre Lola elle est super connue C'est une ganojine Intermittent du spectacle c'est ça qu'on dit Elle travaille dans le spectacle bref Et elle est métisse et elle est super connue Regarde ta quoi ça Ah ça fait bizarre quand tu sors de revenir dans le monde réel Bon bah du coup les trucs je m'entends avec ce truc Que je vais me débarrasser parce que ça m'intéresse pas Ouh de la bave Dégueux Je vais aller pisser Ça va donner envie de pisser ce truc Toutes ces taux Tous ces poissons Poissons ça me donne envie de pisser Du coup les trucs j'espère que ça vous a plu Cette petite visite j'essaie de vous faire voyager autant que je peux Ça dure pas très longtemps C'est pas genre un méga giga investissement non plus C'était genre à 8 euros je crois Et c'était sympa Moi j'ai trouvé ça très sympa Vous en avez pensé quoi ? Je suis curieuse Et je vous fais des bisous Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir